Merci à nos intervenants. Mathieu Triclot, philosophe. Bonjour. Dix ans déjà, quand même. La philosophie des jeux vidéo. Donc, édition Zone, et qui est toujours un très bon livre au bout de dix ans. Donc, quand même, c'est assez bien. Ça résiste autant. Ça vieille bien. Non, c'est bien. C'est en poche en plus. Donc, bref, c'est très bien. Donc, je vous invite à lire Philosophie des jeux vidéo, édition Zone. Et Thomas Planck, cofondateur de Game Impact, coordinateur d'un portail Ikigai, et vous donnez également des cours, notamment sur les enjeux environnementaux dans le jeu vidéo. Tout à fait. Bonjour. Tout à l'heure, on était dans une question un peu feutrée, je dirais. Alors, feutrée, il y avait façonné ou subir le joueur face à la nature. On n'ose pas trop toucher au joueur. Là, on est allé plus franchement, le jeu vidéo, au cœur du combat écologique. Voilà. Donc, on est dans le combat, on est déjà dans un champ lexical qui, tout à coup, a un peu changé. On a décidé, après discussion, de couper cette discussion, on va dire, en trois parties. Première partie, en s'intéressant vraiment du côté de la production du jeu vidéo. Première partie, sur le côté hardware, support informatique. Le côté, on va dire, solide de l'affaire. Même si on va parler de réseau, etc., etc. Le côté plutôt gameplay, mécanique de jeu. Qu'est-ce qui, finalement, se transmet par rapport à ces mécaniques de jeu ? Est-ce qu'on est dans un univers de jeu totalement, comme on le disait tout à l'heure, avec des ressources infinies ? Bon, bref, et qui donne une philosophie du monde. Et puis, la troisième, une prospective. Ce qui est drôle, c'est qu'on va rejoindre l'autre table ronde. C'est qu'on va aller en 2050. Donc, finalement, il y a une date qui est un peu pesante et qui est un vrai tournant. Et donc, on s'intéressera à un peu de prospective. Donc, sur ce côté hardware, Thomas, puisque vous êtes confondateur de Kame Impact, vous donnez des cours sur ces enjeux environnementaux. Qu'est-ce qu'on peut dire du bilan environnemental du jeu vidéo, on va dire, côté support informatique ? Est-ce que c'est un bon bilan ou est-ce que c'est un très, très mauvais bilan, sans vouloir influencer ? En tout cas, c'est un bilan qui existe. Il n'y a pas vraiment bon ou mauvais. Enfin, le jeu, du coup, va évidemment générer par sa production certains impacts environnementaux. Peut-être pour expliquer très rapidement le modèle, pour fabriquer du matériel informatique, on va devoir notamment aller miner tout un tas de métaux plus ou moins rares qui permettent à nos matériels informatiques d'être très efficaces. Et ces métaux, ils sont présents en quantité assez faible dans la terre. Et donc, on doit décaisser des tonnes de terre pour récupérer quelques grammes de ces métaux. Et du coup, pour décaisser, pour faire toutes ces mines-là, comment on fait ? Évidemment, on va mettre des grosses pelleteuses qui font fouiller tout ça. Et les pelleteuses, on les alimente au pétrole et donc, ils génèrent des gaz à effet de serre. Et du coup, la production, il y a ça et le raffinage de ces métaux qui est très polluant, comme toute la métallurgie. Et on ne sait aussi pas très, très bien recycler tout ça. Donc, une fois qu'on les a utilisés, généralement, ça part à la poubelle et dans des décharges dans les pays du tiers-monde. Et voilà, donc, une bonne partie du bilan environnemental, du numérique en général, c'est dû à la production. Donc, à cause de cette chaîne que je viens d'évoquer, c'est à peu près du matériel informatique. Le bilan environnemental, il est à peu près à 70% au niveau de sa production. Tout le reste de ce qu'il va émettre pendant son utilisation, en gros, l'électricité qu'il va l'alimenter, c'est seulement 30%. Donc, parfois, ça vaut le coup de le dire parce qu'on se concentre souvent. Ah, le matos, il tourne à l'énergie verte. Oui, OK, super, c'est une énergie verte. Mais enfin, c'est un tiers du bilan. Donc, il faut vraiment prendre l'analyse du cycle de vie au complet. Oui, sans compter le changement, puisque ce qui sous-tend votre discours, c'est le changement de matériel poussé par l'innovation technologique et qui fait qu'on pourrait le garder plus longtemps. Mais non, on le change aussi souvent, pas seulement parce qu'il est devenu obsolète, pas forcément parce qu'il ne marche plus. Il y a ça, effectivement. Donc, il y a le renouvellement au sens programmé très fréquent. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de matériel informatique qu'on ne voit pas, mais qui est présent. Et bon, évidemment, ce qui fait dire que le numérique n'est pas du tout dématérialisé. Eh bien non, il est très lourdement matérialisé par des serveurs, des infrastructures, des câbles qui relient tout ça, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, ça, ça a évidemment un bilan assez important aussi. Et aujourd'hui, dans le jeu vidéo, peut-être les postes qu'on peut voir arriver qui vont être le plus problématique. Il y a d'une part la production de matériel de consoles, d'ordinateurs, de smartphones, etc. Mais aussi des usages qui vont entraîner de la production de matériel un peu invisible, notamment le cloud gaming et le streaming. puisque sur Internet, 70% à peu près de la transmission de données, c'est de la vidéo. Donc voilà, le streaming a un très, très gros impact sur le bilan environnemental du numérique. Et avec l'arrivée du jeu vidéo en streaming, on ne sait pas encore de combien ça va augmenter, mais ça va être assez important. Bon, voilà pour donner quelques pistes. Mathieu, est-ce que tu partages ce bilan ? Oui, je pense que c'est vraiment intéressant, enfin crucial d'avoir cette discussion-là. Et c'est vrai que pour moi, on fait aussi un espèce de tournant un peu dans les tables rondes, parce qu'on a parlé de la question de la nature, de la question de la nature à travers les jeux vidéo. Maintenant, on passe à la question écologique. Mais la question de l'écologie, ce n'est pas simplement la question de la nature, c'est aussi la question de la technique. Et là, du coup, c'est les jeux vidéo qui deviennent en eux-mêmes un objet pour la question écologique et pour le combat écologique. Et on peut se demander s'ils sont, après tout, du bon côté ou pas du combat. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi aborder cette discussion sur les jeux vidéo et l'écologie avec une perspective qui est celle, tu as évoqué tout à l'heure la décroissance, les questions de désinnovation, comme on trouve par exemple chez Alexandre Monin qui pose ces questions, autour effectivement de l'empreinte écologique du numérique. Alors, je rejoins tout ce que tu as présenté précédemment. Je ne suis pas spécialiste de ces questions d'environnement et numérique et d'empreintes environnementales du numérique. Je suis allé relire tout un ensemble de papiers. Peut-être que je filerai, si ça vous intéresse, ma biblio derrière. Donc voilà, j'ai trouvé un certain nombre de choses qui recoupent en partie ce que tu as dit. Peut-être qu'il y a un papier que je vous conseillerais de lire comme papier de concernement, d'intérêt. C'est le média de Verge qui avait fait, il y a deux ans, un démontage de PS4. Donc on commence par les cartons à l'extérieur et puis on passe par le plastique et on descend jusqu'aux composants en se demandant à chaque fois comment est-ce qu'on peut retracer les supply chains et comprendre l'empreinte de chacun de ces éléments-là. Bon, quand on lit ces trucs... C'est-à-dire retrouver les ressources premières. Oui, c'est ça. Où elles ont été extractées ? Comment elles ont été transformées ? Absolument, absolument. Jusqu'à la batterie de la manette, etc. Dans le cas de Sony, en plus, je crois qu'ils ne sont pas soumis à la loi sur la provenance des métaux en dehors des zones de guerre qui est une législation américaine. Donc si on va creuser leur supply chain, on peut même se demander si on n'est pas en train de jouer avec des métaux qui alimentent des conflits directement. C'est ce genre de choses que le papier de Verge pointe. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit de spécifique en lien avec les jeux vidéo. Je veux dire, là, on parle du numérique et sur n'importe quel objet informatique, numérique, avec des semi-conducteurs, on aurait les mêmes problématiques. Donc moi, ce que je me suis demandé aussi, c'est, par rapport à cette question d'empreinte environnementale du numérique, est-ce qu'il y a une spécificité des jeux vidéo ? Deux, trois points comme ça. Le premier, c'est que même sur la question d'empreinte environnementale, moi, je tombe sur des papiers où on n'est pas à 70, 30 ou à 80, 20. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour une partie des consoles de dernière génération, je trouve des estimations beaucoup plus importantes du point de vue de la consommation électrique. Donc on a peut-être des smartphones, OK, c'est 80, 20 ou 70, 30. C'est-à-dire que la fabrication hardware est à l'impact le plus important par rapport à la consommation électrique, principalement, à l'usage. Mais dans le cas des consoles, on est aussi sur des objets qui sont particulièrement gourmands en termes de demandes énergétiques. Donc finalement, on a le pire des deux mondes. On pourrait dire quelque chose comme ça. Donc l'empreinte n'est pas négligée là-dessus. Je fais juste une infographie assez intéressante sur la croissance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est le point d'intérêt, jusqu'à il y a quelques années. Et en fait, la croissance de la consommation électrique. Et en fait, elle est allée de pair. Alors bon, la variable était un peu trichée. On met les deux, mais les deux se ressemblent grandement. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont forcément liées ? Est-ce qu'il y a d'autres ? Mais ce n'est pas inintéressant de voir que cette consommation électrique va de pair, effectivement, avec une économie croissante. – C'est la question cruciale des questions environnementales autour du numérique. C'est-à-dire, est-ce que par les gains d'efficience énergétique, on pourrait avoir une sorte de découplage entre la croissance des puissances et la consommation ? Bon, parce que le consensus scientifique, ça ne se produit pas, ce découplage miraculé. Au contraire, on a une augmentation, on a des effets rebonds, on a des effets de substitution, comme tu l'évoquais, pour le cloud. Enfin, pas de substitution, pour le coup d'addition. Les technologies s'additionnent et les empreintes s'additionnent. Et c'est vrai qu'il me semble qu'en revenant à ma question, c'est-à-dire côté jeux vidéo, sur ces questions d'empreintes environnementales du numérique, est-ce qu'on a des spécificités ? Peut-être aussi une des spécificités, c'est qu'on a un secteur qui s'est construit sur une mythologie de la croissance, du progrès technique, de l'accroissement des puissances des machines, et qui a été portée par une certaine idée de l'avenir technologique. Pour le dire autrement, il me semble que la question écologique telle qu'on la pose ici, elle était radicalement absente des préoccupations de l'industrie du jeu vidéo, des discours autour de l'industrie du jeu vidéo, ce que porte la presse. Par exemple, moi j'ai bossé sur la question des avenirs du jeu vidéo dans la presse au tournant des années 80-90, et l'avenir du jeu vidéo, il est pensé dans une version extrêmement technophile, où le jeu vidéo n'est qu'un ingrédient parmi l'ensemble des technologies qui vont permettre une automatisation totale du domicile, des loisirs, etc. Donc j'ai envie de dire que l'idéologie d'accompagnement, elle était peut-être du mauvais côté du combat écologique, si on reprend la formule initiale. Il y a beaucoup à changer, et il y a une révolution à faire. – Après effectivement, depuis le début de l'après-midi, on voit bien que dans les tables rondes, il y a quelque chose comme un regard qui est en train de changer. Alors le pourcentage, on pourra toujours dire qu'il est faible, mais enfin, effectivement, quelque chose se passe et qui est dans l'air, mais enfin, peut-être pour le dire plus prosaïquement, c'est que le jeu vidéo est quand même enfant de la technologie, alors soit, j'ai envie de dire, soit notre regard sur la techno change, est-ce que le jeu vidéo seul peut faire quelque chose sur ces questions-là ? C'est un pur enfant de l'informatique. Il est né, on parlait de recherche, il est né dans les centres de recherche. Les premiers gamers, ce sont des chercheurs quand même. – Oui, après, ce que tu dis là, ça m'évoque plusieurs choses. Alors il y a le côté très technophilie, etc. Bon, aujourd'hui, il y a effectivement, on commence à voir, il y a notamment une initiative qui s'appelait Playing for the Planet, qui est l'ONU, qui a rassemblé en 2019 tout un tas de tout petits développeurs indépendants comme Microsoft, Sony, Google, etc. Donc c'était quand même assez gros, quoi. Et pour, voilà, créer ensemble des initiatives de, bon, comment on va essayer de prendre notre responsabilité en charge, quoi. Ce qui en est sorti pour l'instant n'est pas totalement satisfaisant, pour dire un joli euphémisme. Il y avait notamment, bon, Sony qui avait fait une annonce comme quoi, sur la PlayStation 5, le mode veille consommerait peu d'énergie. Voilà, ils avaient fait en sorte que, voilà, quand la console est en veille, ça ne consomme pas trop d'énergie. Bon, ils économisent peut-être 1% du bilan carbone de la console avec ça, quoi. Donc c'était peut-être plus des effets d'annonce, plus de greenwashing, quoi, autre chose. Donc on va voir avec le temps si ça s'améliore. Mais bon, il y a quand même pas mal de conférences, de choses, voilà, qui en parlent. Le milieu professionnel commence aussi un peu à s'en emparer. Il y a des endroits, voilà, des conférences professionnelles où il n'y avait pas ce genre de sujet abordé à l'époque, il y a ne serait-ce que 2-3 ans, et aujourd'hui, c'est le cas. On en parlait un petit peu dans les écoles. Je trouve que moi, j'enseigne pas mal dans un certain nombre d'écoles. C'est le désert. Tout le monde s'en tape. Et c'est dommage. Et il y avait un vrai besoin de commencer à former les étudiants sur ces sujets-là. Et les directions pédagogiques ne sont pas forcément, elles, formées non plus. Et il y a un peu le paradigme des écoles qui est de proposer au marché des gens employables. Et du coup, avoir des compétences sur les engers environnementaux ne rentre pas dans ce qui vous rend employable. Et là, peut-être que typiquement, des structures comme le gouvernement ou comme le SNJV devraient dire aux écoles, en fait, maintenant, on veut que vous formiez les gens et c'est une obligation. Qui porte ces questions ? Parce qu'elle est question de RSE, responsabilité sociétale en entreprise, ce sont des questions qui sont à la RSE. Ça devient une obligation. Je veux dire, c'est une obligation légale en entreprise, surtout pour les gros groupes. Mais qui porte ça, finalement, dans les entreprises quand c'est porté ? Moi, j'ai des exemples dans les médias. C'est souvent porté, ces questions environnementales, par une personne qui fait ça à côté de ses heures, parce qu'elle est bien motivée. Ou alors, c'est quelqu'un qui est une seule personne qui est dans le groupe, mais alors, on ne sait pas très bien où. Et le groupe ne s'intéresse pas trop à ce que la personne fait. Si, mais n'en fait pas de la com, alors que c'est super. Ils peuvent faire des trucs très intéressants. Donc, qui porte ça, finalement, dans les entreprises du jeu vidéo ? Quand c'est porté ? Est-ce que c'est porté, en fait ? Est-ce qu'on en rencontre des gens, des salariés du jeu vidéo qui sont très impliqués et qui font bouger en interne ? Faut-il le savoir en interne ? Est-ce que c'est porté, déjà ? Voilà, de ce que j'en constate, un peu les discussions que j'ai sur le sujet, ça rejoint ainsi ce que tu disais. C'est quelques employés dans une structure qui se motivent plus ou moins sur leur temps payé, plus ou moins probablement en heures sub gratos, à essayer de porter ça. Ce qui, derrière, va être récupéré par la structure qui pourra probablement monétiser ça. Donc, ça peut poser question. Il y a aussi des petits studios, justement, des studios indépendants qui essaient vraiment de s'orienter à fond là-dedans. On avait tout à l'heure, du coup, Vincent Péquignot de Gamma Bilis ou il y a d'autres studios qui travaillent ça. Il y a aussi des groupes informels. Typiquement, l'IGDA, donc l'International Game Developer Association, a un groupe spécifique qui s'intéresse aux enjeux climatiques et est composé de développeurs, développeuses de partout dans le monde. Vous pouvez les rejoindre si vous le souhaitez. Le Shift Project aussi, qui est une assez grosse association de lobbying sur les enjeux environnementaux en France, a un groupe culture et qui a un groupe qui travaille aussi sur les enjeux du jeu. Mais effectivement, globalement, c'est quand même des initiatives assez parcellaires qui n'ont pas énormément de moyens. Ça va probablement changer. Là, j'ai vu passer que l'ADEME, donc la grosse structure gouvernementale qui travaille sur les enjeux environnementaux et fait des rapports auprès du gouvernement, a commandité une analyse du cycle de vie, de l'usage, enfin de médias culturels, parmi d'autres, le jeu vidéo. Donc, il y a le jeu vidéo, la musique, etc. Et peut-être dans l'optique de créer de la législation là-dessus. Bon, ça, ça va être dans quelques années, on verra bien. Mathieu Tricleau, si on passe du côté gameplay, mécanique de jeu, un peu la narration, enfin le côté narratif du jeu vidéo, est-ce que là, ce bilan environnemental est identique ? C'est à quoi on fait face, en fait ? Effectivement, c'est une seconde question, alors que peut-être qu'il se rapproche de beaucoup de choses dont on a discuté cet après-midi, en commençant avec les projets d'Éric Chahy. C'est-à-dire, est-ce que dans le jeu vidéo, on peut avoir des formes de gameplay qui seraient raccordes avec ces préoccupations écologiques ? Alors, à condition sans doute de définir de quelle écologie on parle, parce qu'il y en a plusieurs. Bon, moi, la première chose qui me frappait, mais même par rapport à la discussion initiale, c'est de me dire qu'après tout, il y a déjà une histoire commune entre le jeu vidéo, le jeu, l'informatique, la simulation et les questions écologiques. Il faut se souvenir qu'une bonne partie du discours environnementaliste provient des années 60-70. Vous avez chez un designer comme Buckminster Fuller, il fait un jeu qui s'appelle The World Game et qui est un espèce de jeu dans les années 60. Alors, ça se présente comme un jeu de plateau, mais il s'agit d'équilibrer les flux de matière et d'énergie à l'échelle mondiale en produisant une planète soutenable. Bon, on est déjà dans ce genre de choses. Le fameux limite, les limites de la croissance, le rapport au Club de Rome, c'est derrière les simulations de Forrester au MIT dans lesquelles on a de la simulation informatique. Donc, il y a une certaine histoire déjà. Je me dis, peut-être que si on veut chercher à faire du jeu vidéo écologique, il y a une relation entre la simulation, le jeu et l'écologie qui existent déjà. Après, du côté du gameplay, une fois que j'ai dit ça et que je me demande, moi, est-ce que j'ai déjà joué à des jeux écolos ? J'ai un mal fou à le dire. Je pense à des contre-exemples tout de suite. Bon, tu as évoqué SimCity tout à l'heure. Alors, voilà, la nature transformée en asset. Voilà, et puis cette espèce d'état d'esprit, peut-être de la masculinité militarisée, comme disaient les chercheurs sur l'idéologie des jeux vidéo. C'est-à-dire que l'espace est là, il est là pour être pris. Bon, c'est ce que beaucoup de jeux font. Le premier jeu, c'était Space War et on est resté à beaucoup de jeux de la Space War, c'est-à-dire de la guerre pour l'espace, de l'appropriation pour l'espace et de l'appropriation de la nature. Est-ce que j'ai un jeu écolo ? Il y en a un qui me vient, un truc auquel j'ai joué récemment et qui, je trouve, porté des questions de ce type qui est Oxygen Not Included. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, jeu de colonisation spatiale, une espèce de jeu de gestion. Alors, moi, c'est aussi ma cam, les jeux de gestion. Donc, il y a presque un truc hyper addictif. J'y joue comme un malade pendant tout un temps. Et qu'il y a un jeu, au fond, qui tourne autour de la question du recyclage et des déchets. C'est-à-dire que pour faire vivre sa petite colonie spatiale en permanence, on se met à mettre dans des coins de la carte toutes les saloperies qu'on entasse et qu'on ne sait pas comment traiter en se disant que peut-être plus tard, on y arrivera. Et dans mon expérience de jeu, moi, ça mène systématiquement à des espèces de crises, d'ailleurs. Plutôt qu'une crise instantanée, une catastrophe, un espèce de collapse à moyen terme de ma petite colonie. Et je me dis que là, il y a quelque chose d'intéressant, si tu veux, sur le... Eh bien, littéralement, la l'empreinte matérielle de la production et la façon dont on ne sait pas la gérer à l'intérieur du jeu. Voilà. Là, il y a... Et là, il y a une représentation de la limite. Il y a une représentation de la limite. Et puis, par contre, j'ai une hésitation sur le jeu. Je ne sais pas quel est son discours, au final. Je ne sais pas si c'est un jeu sur, disons, une forme d'utopie du recyclage. Cradle to cradle, comme on disait. On va être capable d'égaliser absolument les entrées et les sorties du système. Et donc, c'est une forme d'utopie, comme ça. Ou si c'est un jeu critique qui dit, derrière cette utopie, en fait, on laisse dans les marges tout un ensemble de communs négatifs pour reprendre encore les mots d'Alexandre Monin, de déchets, et dont on laisse la gestion aux générations futures. Thomas ? Moi, peut-être pour ajouter quelques éléments là-dessus. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais. Tu as joué au Oxygen Nottingly ? Alors non, mais du coup, j'irai jeter un oeil. Mais justement, cet exemple, je pense qu'il illustre le fait que le jeu serait quand même un assez bon, ça a déjà été un petit peu évoqué, donc j'ai essayé d'aller vite là-dessus, mais un assez bon média, puisqu'il te fait manipuler des choses, et notamment des chiffres, pour donner des ordres de grandeur au public des chaînes de production. Globalement, les gens maîtrisent encore assez peu les enjeux énergétiques, qu'est-ce qu'ils consomment de l'énergie, selon quelle modalité, quel est le cycle de vie derrière, etc. On croit qu'en éteignant notre lumière, en partant de chez nous, c'est bon, on a économisé l'énergie, non, ça ne consomme que d'aller, en fait, on s'en fout, et on peut arrêter de faire ça. Et il y a d'autres choses qui consomment beaucoup plus qu'on ne sait pas, et des jeux seraient hyper pertinents pour faire manipuler ça. Pour rendre visible l'invisible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lumière, si on l'éteint, on voit tout de suite un impact immédiat. Si on dit, si vous mangez du bœuf, n'en mangez qu'une fois par mois, c'est là où ça devient, et il faut peut-être passer par un jeu pour expliquer pourquoi, comment, etc. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis pour voir les chiffres de, à la fin, ah, ok, et ça rentre dans le gameplay. Et il y a quelques jeux qu'on commence un tout petit peu à le faire. Il y avait, du coup, c'est vrai qu'il y avait l'exemple de Civilization 6, Gathering Storm, qui a été donné tout à l'heure. C'était un propos intéressant. Il y avait les Sims, il y avait un add-on des Sims sur l'écologie qui racontait à la fois des trucs vachement pertinents et des trucs complètement à la ramasse. Et donc, ils se demandent, voilà, est-ce que vous donnez, enfin, qu'est-ce que les gens en retiennent vraiment ? Ça peut poser un petit peu la question. En tout cas, perdre que les designers soient mieux renseignés pour proposer des propos plus concrets, plus cohérents sur le sujet, ce serait intéressant. Après, peut-être aussi qu'il y a aussi d'autres choses qu'on peut interroger. Ça avait été pas mal évoqué par Éric Chahy tout à l'heure, la notion un peu d'anthropocentrisme, le fait que le vivant soit complètement à notre merci et ne soit qu'un truc utilitaire pour nous. Et même dans des jeux, pour coup, qui ont un propos écolo, là, c'est la notion de, on va sortir des mots un peu techniques, de dissonance ludonarrative, donc la dissonance entre l'histoire et les mécaniques de jeu, notamment Final Fantasy VII qui est un grand jeu écolo, en termes d'histoire, et où les mécaniques de jeu, c'est du combat aléatoire, donc on passe notre temps à massacrer la faune et la flore de la planète agréablement. Mais finalement, on sauve quand même le monde, donc c'est cool. Et du coup, c'est sorti à une époque où les designers ne se posaient pas ce type de questions. 25 ans après, on commence à les intégrer et donc on va sûrement voir arriver des jeux qui intègrent ça. Peut-être pour terminer ma longue intervention, moi j'aime bien une remarque de quelqu'un qui s'appelle Arthur Keller, qui est une personne qui travaille pas mal sur ces enjeux aussi, qui parle d'inspirer des espoirs lucides. On se demande souvent si par la fiction, on devrait inspirer la peur ou l'espoir, la peur du problème qui nous pend au nez ou l'espoir qu'on va s'en tirer, la peur faisant que peut-être des fois on finit sur du réaliste et dans un bunker à vouloir buter tout le monde, c'est pas génial. Et en même temps, l'espoir, ça peut nous amener à simplement se dire que tout ira bien. Et peut-être qu'on devrait arriver à produire des fictions qui proposent à la fois un constat de l'urgence du problème, mais en même temps des représentations assez fidèles, on va dire, de nos mécanismes socio-économiques et politiques pour y proposer des pistes de résolution collective qui seraient pertinentes. Et donc, un espoir, mais pas un espoir à l'Elon Musk complètement délirant où on va envoyer trois personnes sur Mars, mais des espoirs qu'on serait véritablement capable de mettre en place. Et donc, voilà, inspirer à la fois l'urgence et la possibilité d'agir. Et il y a de la littérature qui fait déjà ça, il y a Ursula Le Guin, Alain Damasio, des gens comme ça, même Miyazaki finalement fait ce genre de choses. Et dans le jeu vidéo, avoir cet aspect assez pointu politiquement, c'est un truc dont on aurait, je pense, encore pas mal besoin. On en parlera peut-être de l'émergence finalement de ces jeux vidéo un peu plus écolo, en tout cas, un peu plus sensible à un monde réel qui ne serait pas un monde expansionniste ou un monde infini. Peut-être qu'il y a d'autres imaginaires en cours, mais est-ce qu'il n'y a pas de toute façon une contradiction fondamentale extrêmement difficile à surpasser qui est même dans un jeu, je répète, sur Red Dead Redemption 2 parce que c'est un jeu populaire, on est dans la simulation de Far West qui a mis huit ans à se faire, un coup faramineux. Si on veut y jouer de manière entre guillemets écolo, anthropocentriste, mais écolo, c'est-à-dire, de toute façon, on joue un mec blanc 40 ans qui est un peu d'ailleurs le portrait type du joueur qui au bout d'un moment se rend compte quand même qu'il a quand même flingué beaucoup de choses dans sa vie, dans les jeux, beaucoup d'ennemis et qui se dit j'ai peut-être un peu le... Il est peut-être le moment de jouer la rédemption. C'est quand même un jeu qui a coûté extrêmement cher et extrêmement cher en CO2, en tout cas en coût environnemental. Donc même, j'allais dire, en y jouant de la manière la plus pure entre guillemets possible et voilà, on ne touche quasiment à rien ou à si peu. Est-ce que déjà on n'est pas dans la contradiction Mathieu Tricleau ? On revient là peut-être avec l'exemple de Red Dead qui est un des jeux qui représente de la manière la plus fabuleuse la nature. Mais il faudrait se demander quelle nature. Mais on revient à un paradoxe qui a été évoqué précédemment. C'est-à-dire que par rapport à la nature, le jeu vidéo a une double distance. La première, c'est que c'est une activité domestique. Donc ça s'éloigne en tout cas d'une des conceptions standards de la nature qui est la nature comme le sauvage, comme ce qui échappe à l'espace du domaine. Donc là, c'est comme si la promesse c'est de ramener le sauvage à la maison. Il me semble que Miyamoto raconte ça à propos du design de Zelda, de dire que ça permet de jouer à la maison. les trajets qu'il faisait enfant dans les collines où il partait à la chasse au trésor. Donc il y a cette dimension-là. Et puis effectivement, il y a la seconde mais qui est présente à l'intérieur même du jeu pour Red Dead Redemption 2. C'est-à-dire un processus industriel absolument faramineux. C'est ça le paradoxe de ce jeu. Pour représenter quoi ? Une certaine vision de la nature qui n'est pas celle de la Dordogne, qui n'est pas le paysage, qui n'est pas le paysage anthropisé, sculpté par l'homme, sculpté par les paysans, qui est la nature comme le sauvage, comme la wilderness à l'américaine, c'est-à-dire absolument vierge de toute présence humaine. Donc c'est sûr que la nature dans Red Dead Redemption 2, par rapport à nature et jeux vidéo, c'est le maximum possible du paradoxe. C'est la wilderness à la maison en un claquement de doigts avec un processus industriel de dingue derrière. et aussi, à mon sens, vraiment aussi une idée de la nature mais qui est, comment dire, radicalement spirituelle. C'est-à-dire que chaque brin d'herbe, chaque branche d'arbre a été sculptée, dessinée par un esprit humain. Donc on a une nature qui est en même temps censée représenter le sauvage et qui est un truc d'une transparence en fait pour l'esprit. qui fait la beauté de chacun des plans de Red Dead Redemption 2. Donc voilà, c'est vraiment un exemple, pour moi, c'est un super exemple Red Dead d'un jeu qui s'installe sur ce paradoxe entre le domestique et le sauvage, l'industriel et le sauvage. Mais c'est peut-être pas la seule représentation de la nature possible. La wilderness de Red Dead, c'est pas la nature, système, environnement, à la Buckminster Fuller dont on parlait précédemment. C'est pas non plus la nature comme milieu, comme habitat, comme milieu de vie ou là, qui suppose la perspective des vivants dont parlait Eric Chahi tout à l'heure. Donc nature, nature dans les jeux vidéo, oui, mais au pluriel, vraiment, et Red Dead, c'est le paradoxe de la wilderness sur la next gen. Quel imaginaire peut-être pour le futur si on se, si on, si on joue la carte de la prospection et finalement, si on se, est-ce que ce début de sensibilisation dont on parle ici depuis le début de la première nuit, je dis bien ce début qui peut être extrêmement frustrant, je l'entends bien, mais est-ce qu'il peut nous amener vers un autre jeu vidéo ou un autre format ou est-ce que ce jeu vidéo, 2022, 2050, non, on fera toujours pam pam boum boum dans des super amplis univers avec des méga serveurs en haut derrière et tout le monde dira non, mais en fait, si c'est bien, il y a de l'énergie verte et tout ça. Tu as encore de quoi fabriquer les machines en 2050 niveau métaux ? C'est ça, c'est peut-être le tournant. Thomas ? Je n'ai pas de boule de cristal donc c'est très compliqué à dire. Il y aura probablement effectivement, voilà la question des matériaux pour fabriquer nos trucs de pointe qui va se poser et qui se posent aujourd'hui. Enfin, on utilise aujourd'hui des matériaux qui sont des ressources finies qui par ailleurs pourraient servir aussi à des usages genre de la médecine notamment, donc des choses potentiellement plus utiles. Est-ce que l'industrie du jeu vidéo va finir par peut-être intégrer ses contraintes pour créer du matériel plus low-tech, un terme un peu en vogue en ce moment ? On peut l'espérer. Après, évidemment, l'industrie du jeu est aussi prise dans le contexte du capitalisme où il faut toujours produire des nouvelles choses pour continuer à vendre et continuer à satisfaire les investisseurs. donc ça va être évidemment assez complexe. Probablement qu'on verra aussi de plus en plus de jeux de société à mon avis. Et les gens qui sont formés à faire du jeu vidéo pour beaucoup peuvent aussi faire des jeux de société que ce soit le graphisme, que ce soit le game design, ce genre de choses. Et peut-être qu'on va revenir aussi à des formats plus low-tech comme ça ce qui en fait serait super sympa. Ceci dit, Gunpei Yokoi, l'un des concepteurs de la Game Boy, ne jugerait visiblement que pas. En tout cas, il adorait utiliser des vieilles technos et les ressortir avec des nouveaux supports. Ça, c'est pour le côté hardware, effectivement, mais est-ce que les imaginaires gameplay dans le jeu vidéo, est-ce que ça peut changer ? Est-ce que ça change un petit peu ? Est-ce qu'on peut refaire les SimCity ? Bon, et d'ailleurs avec difficulté, dans 10 ans comme on le faisait il y a 20 ans. Manifestement, on voit que ça évolue. C'était l'argument sur la série des Civilization. Donc, le jeu vidéo est traversé. par l'esprit de l'époque et les questions écologiques et environnementales rentrent dans le jeu. Je pense que même si on regardait la production récente, le nombre de jeux qui se réclament d'un rapport à la nature, à l'environnement, on verrait sans doute une tendance. Après, je trouve quand même très, très excitant, mais c'est peut-être mon côté philo des techniques, c'est-à-dire d'imaginer qu'est-ce que ce serait un régime de technologie soutenable, y compris hardware, pour le jeu vidéo en 2050. Et en furtant comme ça pour préparer la table ronde, je regarde des projets. Alors, un peu dans cet esprit low-tech ou des innovations, mais j'en cite deux comme ça qui me frappent. le premier, c'est les gens qui sortent des jeux, qui font du homebrew, qui sortent des jeux, je ne sais pas, pour l'Atari, en 2021, pour l'Atari 2600. Si vous voulez faire un truc écolo, après tout, le premier, comme tu l'as dit, l'impact, c'est la fabrication. À ce moment-là, le premier facteur sur lequel on peut agir, c'est la durée de vie des machines. Et donc, ça pose la question des cycles d'innovation et du fait qu'en permanence, les fabricants poussent de nouvelles générations de machines avec des empreintes de plus en plus importantes. mais peut-être que qu'est-ce que ce serait si on disait stop, ça suffit le hardware. La PlayStation 5, c'est la dernière. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle est démontable, réparable et qu'on va pouvoir inventer du jeu autour de ça. Ça serait un tout autre horizon pour l'industrie. Et après, j'ai vu passer des projets plus radicaux mais que je trouve excitants intellectuellement. Je t'avais parlé de ça sur la Game Boy, des projets de ce qu'on appelle l'intermittent computing de l'informatique intermittente dans lequel les chercheurs, par exemple, ont produit une Game Boy sans batterie. Sans batterie, ça veut dire que ça fonctionne. Énergie solaire, ça ne suffit pas. Et l'autre truc amusant, au button mashing. C'est-à-dire quand on appuie sur les boutons, ça fait de l'énergie de la Game Boy. Et donc, quel est l'enjeu là-dessus ? C'est qu'en permanence, elle tombera dans cette Game Boy. Quand on joue à Tetris, à la limite, peut-être qu'on met suffisamment d'énergie. il y a un petit écran, on va envoyer toutes les contraintes dedans. Super Mario Land, par contre, ils souffrent un peu plus. Et derrière, ils ont une recherche pour, au niveau de l'intrication hardware-software, pour avoir des systèmes de sauvegarde qui anticipent l'arrêt de l'énergie sur la console, par exemple, ce genre de choses. Bon, ça, c'est une imagination. Alors, peut-être, OK, low-tech, décroissante, radicale, mais de se dire qu'est-ce que ce serait du jeu vidéo avec des contraintes aussi drastiques ? Peut-être des dispositifs low-tech de ce type, de l'intermittent computing. Mais ces contraintes drastiques, c'est les nôtres. Peut-être pour rebondir aussi sur la question, pour essayer de proposer deux, trois réflexions très rapides. Effectivement, ça a aussi déjà été un petit peu dit. Je pense qu'il faudrait arriver aussi à inspirer l'envie des transitions sociales, environnementales à venir chez les publics et notamment, plutôt que de faire peur de ce qui va arriver, esthétiser aussi des... Alors, aujourd'hui, c'est un mot un peu valise, les futurs souhaitables, esthétiser des manières de vivre qui sont plus durables, donc peut-être plus sobres. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans des idéologies, dans des représentations, dans le jeu de la profusion, quelle que soit l'époque, soit des trucs de science-fiction, médiéval ou quoi. Et voilà, esthétiser, qu'est-ce qu'on va retrouver aussi par des modes de vie plus sobres pour inspirer les gens à se dire OK, en fait, ça peut être cool et on peut y aller plutôt que de vendre toujours des espèces d'utopies, cornes d'abondance, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est des choses qui commencent à être expérimentées. Moi, je ne peux que inviter à continuer à expérimenter là-dessus et même si, au début, ce n'est pas forcément ni facile, ni, on va dire, toujours très sexy comme expérimentation, il faut aussi se rappeler que les expérimentations actuelles ne bénéficient par définition pas de ce qui est déjà, on va dire, établi. Le jeu vidéo, ça fait 40 ans qu'on est habitué à tirer sur des gens, à faire de la compétition, à accumuler des ressources, etc. Donc forcément, on est hyper, on a su rendre ça extrêmement fun. Heureusement, avec le nombre de milliards qui ont été investis là-dedans, enfin, ce serait chaud si on n'était pas arrivé. Et du coup, forcément, aujourd'hui, les expérimentations sur des mécanismes d'action radicalement opposées, ça va prendre un peu de temps avant de se lancer, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Ce que j'appellerais le degré d'interactivité minimal, mais qui, lui, a été assez peu vendu, on va parler des fonctions motrices, mais qui, en réalité, est là, dans le terme exploratoire, les Elda l'avaient prouvé depuis longtemps, on pouvait effectivement juste se balader sur la carte en essayant de regarder et hop, dès qu'il y a un ennemi, on se barre parce qu'on n'a pas du tout envie de se battre et qu'en fait, en réalité, on n'est pas venu là pour ça alors que le jeu ne cesse de nous y inviter. Donc, voilà, il y a différentes formes de manières de jouer, j'allais dire. Oui, ça parlait tout à l'heure à un moment donné de, ah, ce serait bien qu'il y ait des exemples de jeux sur la décroissance et il n'y en a pas. J'ai eu la chance que mes étudiants dans la licence professionnelle de Bobigny de Paris 13, une fois, fassent un jeu de société des trucs où on ramasse des ressources, là, mais où on perd des ressources et des moyens de production au fur et à mesure plutôt que d'en accumuler, et il faut gérer, justement, intelligemment, cette décroissance et cette perte. Et en fait, il y a du gameplay qui est hyper intéressant là-dedans. Il faut se prendre la tête, optimiser, faire un peu des maths et c'est aussi passionnant qu'un jeu de gestion de ressources croissant, mais avec à peu près les mêmes mécaniques, finalement, mais juste dans l'autre sens. Donc, en fait, c'est complètement faisable et ça avait très bien marché, leur truc. Un petit exemple. On va clôturer ici, mais si vous avez peut-être une petite question, enfin, si vous avez une question sur ces ambitieuses thématiques, il faut aussi le dire. Donc, j'imagine que c'est un peu, voilà. Est-ce que vous avez une question ou deux ? Peut-être une... Oui, une question là-haut. Alors, quel jeu sur la décroissance vous avez ? Pour voir, si on fait le... Récemment a été annoncé le jeu Terranil par l'équipe derrière Broforce qui est un SimCity dans lequel, au lieu de construire une ville, en fait, on recrète la biodiversité, en fait. Terramine, c'est le nom, c'est le nom. Oui, ce n'est pas Broforce. On s'éloigne un peu de la thématique, mais tant mieux, ce n'est pas... Super, on va le mettre sur la liste. Alors, c'est vrai que ce serait pas mal, effectivement, de créer des listes comme ça, un peu de jeux, là aussi, si on était dans le côté prospectique, des listes de jeux, on va dire, entre guillemets, décroissants, en tout cas, avec une philosophie différente au niveau des gameplays, ce serait peut-être pas mal aussi. Il y en a déjà, il y a déjà des tas de gens qui essaient de... qui en ont rassemblé, mais le point de ce genre de truc, ce n'est pas tant de faire aller, c'est plutôt de la faire vivre et de la propager auprès de l'industrie et des étudiants, ce qui nécessite un temps qui n'est pas négligeable et c'est souvent pour ça que ces initiatives ne sont pas très visibles, malheureusement. Et il y aurait des choses à faire là-dessus, effectivement. Merci. Merci Mathieu, merci Thomas. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501